Que M. le ministre aille regarder pour voir s'il y a un financement un peu suspect, en ce moment-là, on donnera toutes les raisons du monde. Mais tant que ce n'est pas fait s'agir de discrédit sur les entreprises de presse. Alors, répondant à votre question, il y a trois choses à considérer. La première chose, c'est que j'ai été très surpris lorsque j'ai reçu sur mon téléphone par hasard que le ministre m'a indexé parmi les radios hostiles à la patrie. Je suis très surpris parce que c'est un peu contraire au jugement porté sur notre radio par d'autres membres du gouvernement qui nous fréquentent énormément et qui nous apprécient, même à mon autre vision. Je voudrais citer ici Jean de Dumomo, qui est passé sur Balafon et qui a passé des minutes et des minutes à dire tout le bien qu'il pense de nous et de la façon avec laquelle nous traitons l'information. Il a même, c'est même appuyé sur les commentaires des autres membres du gouvernement. Les autres membres du gouvernement, lorsqu'ils arrivent à Douala, dans leur caravane, il faut qu'il y ait absolument un de Balafon pour la qualité des services que nous rendons à la nation. Ce n'est pas le fait du hasard si nous n'accompagnons pas le gouvernement dans des grands projets. Alors, pour des grandes causes nationales, nous n'avons pas également fait cause pour la publique du Cameroun. Nous ne sommes pas un radio hostiles à la patrie. On ne sait pas comment un homme qui est au centre du renseignement peut avoir de telles informations. Ça peut arriver, c'est un humain. Certainement, il a été éduit en heureux par ses collaborateurs. C'est ce que nous croyons exactement. Alors, il nous accuse de réveiller des informations ironies. Madame, il faut considérer une chose. Le gouvernement a un problème de communication, surtout en temps de crise. Il est réactif, il n'est pas proactif. Lorsqu'il s'est passé les événements de crise de Ngarbo, Qui a mis l'information, d'ailleurs ? Ce n'était pas le gouvernement. Ce sont d'abord les sources non contrôlées. Parce qu'ils n'évoquent jamais les sources non contrôlées d'informations. Il existe désormais en communication des sources non contrôlées. C'est-à-dire qu'on ne peut pas contrôler, ce sont des réseaux sociaux. Mais il y a eu un événement. Mais comment allons-nous ? Puisque le jeunesse, en temps de guerre, on ne peut pas être là où il y a un événement parce que rien n'est prévu à l'avance. Donc, lorsqu'il y a un drame comme celui de Ngarbo, Nous, on se bat tous pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et en ce moment-là, toute source d'informations est bonne à prendre. Dans un premier temps. Dans un deuxième temps, Vous avez eu un drame qui fait sa publication sur son site internet Et rend sa communication publique. Qu'est-ce que nous faisons ? Avons-nous les moyens de la preuve du contraire ? Non. Le gouverneur ne parle pas. Le ministre ne parle pas. Vous citez l'auteur de ce rapport. Et c'est là où le gouvernement sort. Il sort à peu d'un démenti formel. Mais là déjà, le fait est fait. C'est-à-dire, on a déjà réelé ces informations-là. Maintenant, on attend la réaction du gouvernement Qui arrive un peu tardivement. Le gouvernement apporte sa position Que nous réelions encore ? N'est-ce pas ça du journalisme ? C'est ça le journalisme ? On n'est pas là pour juger. On n'est pas là pour apprécier. On est là pour constater. On est là pour vérifier la véracité des choses. Ou l'effectivité. La réalité des choses. Surtout sa réalité. Avant d'en faire la diffusion. De quoi nous accuse-t-on ? Est-ce que c'est nous qui devons nous communiquer Toujours deux ou trois jours plus tard ? C'est parce qu'on a mis l'affaire dehors. Pas nous. Les Human Roach. Que le gouvernement a failli le sortir. Mais nous, est-ce que nous, on a tué La réaction du gouvernement ? Non. On l'a suffisamment, abondamment commenté. Expliqué, disséqué. Maintenant, on nous accuse de quoi ? C'est plus grave quand on dit que nous sommes payés Par des 16 organisations non-gouvernementales. Le ministre de l'Angleterre a les moyens De checker tous les relevés bancaires De n'importe qui dans ce pays. Et le centre du renseignement. Que le ministre aille regarder pour voir Si un financement un peu suspect En ce moment-là, on donnera toutes les raisons du monde. Mais tant que ce n'est pas fait s'agir De discrédit sur les entreprises de presse. Nous sommes dans un pays où Le gouvernement n'a même pas pris des dispositions Pour développer des entreprises de presse. Nous nous battons pour être viables Pour être fiables Pour être celui et responsable. On vient nous incriminer On vient nous infantiliser. Ça fait très mal. En un acte de temps Ce monsieur nous a ramené 20 ans en arrière. Ce sont des efforts de longues années Qu'il a sapé. Ça fait mal. Ça nous décrédibilise Et ça montre aux gens que nous sommes dangereux. Mais c'est extrêmement grave. Avec ça, vous voulez que nous C'est comme une autorité. Mais il n'est pas n'importe qui. On sait que ce qu'il dit N'est pas n'importe quoi. Donc du coup, nous sommes très embêtés. C'est comme nous On a tenu à porter chacun sa précision Pour dire non, écoutez Vraiment, tel que ce parti-là Nous, on ne se reconnaît pas là-dedans. Parce que nous, ici, à Devalafont On a toujours été aux côtés du gouvernement Dans toutes ces démarches Dans ces politiques publiques. Nous, qu'est-ce que nous faisons ? Nous vendons les projets de gouvernement Auprès des populations Pour en suster leur adhésion Et leur coopération. On n'est pas subventionnés. On n'a pas la redémence audiovisuelle. Mais en retour, nous recueillons les aspirations Les centres d'intérêt des populations Pour les remonter aux décideurs. Ce n'est pas ça être journaliste. Ce n'est pas ça aussi le rôle des médias. Mais voilà, nous sommes très embêtés Et très choqués Et nous réjitons Avec la dernière énergie Ces allégations de M. le ministre Nous ne sommes pas concernés Et s'il n'est pas d'accord Qu'il ouvre une enquête Et il verra que nous sommes On n'a rien à se reprocher On n'est pas de connivence avec les ONG Et nous ne sommes pas Ce qu'on appelle ennemis de la patrie Nous sommes des entreprises citoyennes Engagées pour les causes nationales Et bien sûr En coaction avec les pouvoirs publics Qui les représentent. Nous souhaitons avoir un échange avec le ministre Je pense qu'il va falloir Qu'on ait un échange avec lui Et qu'on discute franchement Comme des partenaires sociaux Nous sommes des partenaires sociaux Qu'on s'explique Et qu'on lui montre A quel point il y a eu erreur de jugement Et peut-être que c'est nous Qui sommes dans l'erreur Et en son nom il donnera également Ces arguments Et nous allons apprécier Ça permettra un ajustement Parce qu'il faut qu'on aille Tous dans la même direction A savoir Une constitution de la paix sociale La conscience d'une identité camionnaise Et bien sûr L'épanouissement de notre pays Et de ses citoyens Nul n'a le droit d'induire Qui se soit en erreur dans cette affaire Et attention à ce que nous disons En temps de crise Sa communication On doit la maîtriser Parce que c'est une pour Qui peut déclencher Des conséquences irréversibles Et nous sommes des entreprises Très sensibles Et dit bien Très sensibles C'est comme si il faisait une communication Pareille qu'on en a un hôpital Et l'hôpital se viderait Et c'est malade Vous comprenez ? Donc il faut faire attention A ce type de communication Nous sommes des partenaires Et je pense quand même Que de faire les terres déclarations En public Le ministre a les moyens De nous convoquer Avant de nous entendre Il peut nous faire convoquer Par le conseil de la communication Et nous entendre Il peut nous faire convoquer Par le ministre Et nous entendre Par la police judiciaire Et nous entendre Mêler une enquête On donne des éléments Et on dégale nos responsabilités Et maintenant il apprécie En dernier ressort Que de nous mettre en accusation Et maintenant C'est à nous d'apporter Des éléments de réponse A ce qu'il est en train de dire Comme si on voulait défier L'autorité gouvernementale On n'est pas là pour défier l'État On défie par l'État On collabore avec l'État Mais quand l'État nous indexe injustement On a le droit de se défendre Sous-titrage ST' 501